Hey bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un ts sur la map fringe en hp et vous allez voir que la game va plutôt bien se passer pour moi on va dire du moins le score final sera bon après à vous que j'ai la qualité intrinsèque au gameplay alors la vidéo va se décomposer en deux parties donc d'abord un petit point sur moi et ma chaîne et la deuxième partie où je vais commenter le gameplay en essayant un petit peu de bien expliquer ce que je fais et de donner quelques astuces donc sur un hp fringe classiquement voilà alors on va rentrer dans le vif du sujet qui est mon évolution en tant que joueur et par la suite en tant que youtuber la chaîne donc depuis ses débuts vous savez peut-être est basé sur du call of duty online en partie publique si vous préférez mais il faut savoir que sur aw et bien je me suis familiarisé avec le milieu call of duty compétitif notamment en créant la team alpha qui d'ailleurs n'existe plus à ce jour mais avec laquelle j'ai commencé à faire quelques hp mais surtout beaucoup de snd de v2 notamment et ça jusqu'à black ops 3 mais c'est vraiment sur black ops 3 que je considère que j'ai commencé à faire du dessert au tout simplement parce que sur un jeu soir faire même si je faisais effectivement des matchs compétitifs je n'avais pas du tout un esprit de compétition on va dire et surtout une connaissance du jeu vraiment pas assez approfondie je pense donc voilà ça c'est mon ressenti personnel par rapport à moi même et peut-être que je me trompe mais c'est vraiment comme ça que je ressens tout ça pour en arriver à aujourd'hui donc pour faire un petit point sur la situation actuelle aujourd'hui je suis à air ancre comme vous le voyez depuis le début du gameplay et je joue très régulièrement avec paradoxe que vous voyez dans la fille depuis tout à l'heure également donc lui qui est air slay donc on est un duo d'air et donc on est un peu lf2 si vous voulez c'est à dire que on n'a pas encore vous retrouver de smg stable mais si on fait régulièrement des line up donc du coup ça nous permet voilà évidemment de faire des dts et voilà même si c'est pas forcément un roster sable stable mais deux à être stable et c'est pas enfin ça nous empêche pas voilà de faire des games comment dire instructive et où on progresse etc et on fait également donc soit avec soit en 4v4 du coup avec un certain avec en line up quoi dj4g donc soit en 4v4 soit en sn2v2 c'est des deux et deux où on arrive à aller relativement loin dans le bracket donc donc voilà ça marche plutôt bien donc maintenant il faut bien comprendre que la chaîne évolue en fonction du joueur donc maintenant hypnose ben voilà c'est hypnose l'air ancre voilà c'est pas le mec qui joue en sur une table enfin vous avez compris ce que je veux dire donc donc voilà attendez vous tout simplement à voir du contenu constamment en rapport avec la compétition le déol dessert au appelé le comme vous voulez mais bien entendu le plus divertissant et agréable possible notamment une petite trip par exemple ça peut être sympa et d'ailleurs c'est dommage parce que je vais rater enfin je vais faire deux kills assistance en par la suite donc ce premier qu'il peut être tout sympa alors j'ai fait l'erreur de tirer quand j'ai vu passer alors que je n'étais pas sûr de l'avoir mais je les recherches rk5 donc finalement en fait ça m'a avantagé parce que du coup il s'est retourné en portant que j'étais encore au top alors que enfin j'ai complètement rocher donc j'ai plutôt bien joué et le qui l'a sur le mec qui arrivait au carré qui que j'ai fait une assistance encore encore donc là vous pouvez voir que j'ai débloqué mon elle storm je suis en série de je dois être à 4 ou 5 quelque chose comme ça peut-être peut-être ça il faut attendre de voir s'il ya une petite sanguinaire qui va arriver peut-être pas je ne sais pas alors oui alors oui donc là j'ai bloqué le head storm donc je vais jouer mais score strict et est-ce que je vais débloquer ou pas suspense là je quitte moins le storm afin d'une part de prendre le kill de tuer la personne qui risquait d'arriver mille pourquoi parce que j'ai vu que paradoxe n'était pas en train de sleigh le train n'était pas en train cela est le point du coup je me suis permis une certaine flexibilité je me suis dit allez il n'est pas là il n'a pas correspondre je sais pas où ce qu'il est mais je vais aller jouer son rôle et c'est assez important je pense que j'ai bien fait par la suite voilà je reste au top et encore une fois là il avait le mid donc j'avais pas vraiment besoin de le prendre le plus important c'était vraiment je garde le carré d'où ça pouvait arriver et potentiellement le tuer lui et si ça tue l'air style la personne qui tue pas ce carré tu l'a l'air slayer après ça ouvre bah voilà ça ouvre complètement le point là je sors ma war machine je bourrine dans le point et je réussis finalement obtenir mon vrai fin donc la war machine c'est un spécialiste je ne comprends pas pourquoi si peu de gens l'utilisent c'est extrêmement puissant cette arme vraiment pour moi il ya deux rôles qui doivent l'utiliser qui devrait l'utiliser enfin en fait trois finalement je pense enfin tout sauf le mien en fait mais j'ai voulu l'utiliser parce que je trouve que c'est vraiment une non spécialiste qui peut faire des dégâts incroyable mais pour moi c'est surtout le smg slayer et l'air style je prendra un bon qu'il comme petite jeune je crois hop voilà donc là là j'avais vu qu'il y avait un ennemi qui m'avait tué voilà la ligne qui m'avait tué top grange j'ai un peu attendu pour être sûr qui voilà qu'il est mort entre temps ou un truc comme ça qu'ils viennent pas me rusher ou essayer de prendre les spawns donc oui la war machine donc ce serait soit la rc soit le smg slayer qui devrait le prendre je pense et sincèrement vraiment je vous conseille vraiment alors là ils étaient deux bon malheureusement ils ont ils ont bien joué alors là je crois je me prendre un très très sale kill non pas tout de suite non c'est pas tout de suite mais donc qu'est-ce que j'ai vu la machine je vous conseille rouge avec parce que c'est un spécifique alors là c'était là donc c'était smg là à cette distance il a eu un shoot radical vraiment bravo alors par contre je crois que je veux le recul et non pas tout de suite donc là j'ai vu deux joueurs passés et au lieu de me focus sur le joueur qui était à ma gauche j'ai pas j'ai continué de me focus simplement sur le joueur que j'ai vu passer en premier alors malheureusement je ne vais pas réussir à tuer le deuxième je me suis dit qu'il était parti dans le point ou quelque chose comme ça j'ai pas très bien j'ai pas très bien réfléchi tout simplement enfin j'ai pas réfléchi du tout je me suis dit ouais c'est bon il est parti mais non donc malheureusement là du coup j'ai perdu le spawn là je crois que c'est là que je vais prendre le kill mid voilà c'est là là il n'a pas réussi à réitérer son énorme shoot parce que c'est pas franchement genre au début ça m'a choqué juste ça je fais waouh attend qu'est-ce qui m'a mis là j'ai radé vite fait la kill cam la position dont je prends qui est pas forcément très bon dans le sens où je me repose trop enfin c'est dire que si paradoxe qui ancrait également le p3 parce que le p3 ou l'ancre à 2 à r voilà le pitteur sur le mec qui révèle et du coup je peux pouvoir prendre les spawn donc là il reste 30 secondes dans le point et voilà donc on n'a pas bien les spawn pour ce p3 malheureusement parce que j'ai laissé paradoxe pour les spawn tout seul et j'ai voulu avancer l'id alors certes de même positionnement j'avais le train mais le problème c'est que ce qui est arrivé grand jeu si il arrive qu'ils arrivaient à tuer paradoxe et ben voilà ça y est c'était la fin la fin de des spawns là donc il y avait donc un adversaire qui prenait les spawns je l'ai vu j'ai fait oulala à temps temps je vais rien faire j'ai rien tenté je vais je vais partir voilà donc je vais rien tenté j'ai plutôt bien fait bon ça m'a évité de mourir là je retente le spot où le renne pour prendre le kill top grange il n'avait personne assez étonnamment enfin assez étonnamment je pensais que tu aurais quelqu'un mais du coup finalement il y avait l'équipe qui a spawn de ce côté là du coup du coup c'est normal qu'il y avait personne quoi donc donc voilà oui qu'est ce que vous qu'est ce que j'avais tout à dire effectivement ben voilà maintenant cette chaîne c'est une chaîne deserto voilà c'est une chaîne compétitive et je vais vous mettre dans la description le lien de la chaîne de paradoxe également qui a déjà posté quelques deux thès il me semble et trois clips donc donc voilà il ça peut vraiment enfin voilà je trouve que ça peut être vraiment intéressant de regarder jouer donc donc là je vous mettrai le lien dans la description c'est pas encore commenté mais mais voilà ça va venir et c'est vraiment du bon gameplay c'est vraiment de qualité on va dire donc là là ils ont gardé un peu le p4 là voilà là assez bien plutôt bien joué de ma part là j'ai réussi à sauver paradoxe mais sur le coup plutôt bien joué de ma part dans le sens où je me suis dit le dernier qui était dans le point c'était un ennemi du coup si je rentre dans le coin je vais avoir les son point de capture et c'est son point de capture vont me permettre tout simplement de débloquer mon elle storm dans quelques instants là je vais prendre le quai sur ce reaper qui va arriver au front voilà il va arriver bien voilà et le mec qui va être elle dit voilà donc là ça me permet de débloquer le storm de l'on voit il y en a déjà un cas qui était bon parfait c'est vrai que le score était quand même assez violent c'était voilà à partir du moment où j'ai évoqué mon fantôme à peu près ils ont plus un seul point il me semble donc enfin ils s'ils ont mis quelques-uns mais ils ont dû mettre genre 15 points un truc comme ça donc donc voilà la game qui se termine je vais pouvoir commenter un petit peu les tableaux des scores donc moi je suis en 37 qu'ils 11 morts 13 secondes dans le point 13 secondes dans le point c'est tout à fait cohérent avec mon rôle 37 qu'ils c'est un nombre assez important même franchement important de qu'il pour mon rôle par rapport au rôle derrière encre et 11 morts c'est un nombre faible de mort ce qui est également cohérent avec mon rôle donc voilà c'est pour ça que j'ai sélectionné cette partie c'est que non seulement j'ai bien assuré mon rôle d'encre globalement mise à part c'est vrai le deuxième p3 que j'ai franchement mal géré mais j'ai fait un nombre assez important de kill donc c'est pour ça que j'ai choisi gameplay tout simplement ensuite on a les deux smg qui alors une des smg qui enfin les deux smg en pas fait beaucoup de kills mais ont quand même passé un certain temps dans le point surtout thism qui a réussi à passer trois minutes 25 il me semble si je vois bien dans le point ce qui est vraiment excellent et paradoxe qui est en 40 à 18 donc qui a assuré son rôle de slay qui a passé 41 secondes dans le point donc c'est tout à fait cohérent c'est à dire 40 ce 40 ou là j'ai un petit j'ai un petit bug 40 qu'ils c'est un bon à bon nombre de kills pour un slayer du coup en fait moi finalement je me suis approché de son score de slayer donc au final on a été un petit peu de slayer même si du coup j'ai encre aussi donc donc voilà c'est ça qui était sympa dans ce gameplay c'est que malgré le fait que je sois à l'encre et on va pas se mentir quand on allait rencre généralement on fait en moyenne on va dire 20 genre 25 il maximum 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 25 il est du coup dans cette game j'ai réussi vraiment à faire un assez important nombre de kill donc oui je me répète je suis désolé du coup et paradoxe 40 qui donc bon sleigh qui est mort 18 fois donc tout à fait cohérent également cohérent mais quand même bon c'est à dire que c'est pas cohérent genre ouais c'était au moins ça c'est à dire qu'il est mort seulement 18 fois donc il a quand même réussi à faire un bon ratio et il a passé 40 secondes dans le point 40 secondes dans le point ce qui est tout à fait cohérent puisque quand on a airsley et bien forcément on est amené à support de temps en temps ou bien même à essayer de break le point avec sa secondaire ou des choses comme ça donc c'est tout à fait cohérent voilà c'est ça que j'ai beaucoup mais dans cette partie c'est que tous les rôles tout simplement on voit si bien enfin tous les tous les oui tous les joueurs ont bien assuré leur poste donc c'est ça qui m'a vraiment plus dans le gameplay donc voilà j'ai fini de me répéter j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez hâte de voir la suite et moi je vous dis à la prochaine ciao